Philippe, tu veux prendre ta parole ? Oui, j'allume au micro. Oui, je t'entends. Avec le nouveau matériel. Oui, ce n'est pas vraiment une question, mais tu t'en voudrais bien que je vais faire aussi plutôt une objection, et en tout cas une autre lecture que toi, au niveau des chiffres. J'ai pu évidemment lire tout le dossier de cette modification budgétaire, et à la lecture de celui-ci, et plus particulièrement à la lecture de la commission des finances, qui réunit d'ailleurs le directeur financier, la directrice générale et le bourgmestre, on ressent qu'il y a véritablement une mainmise de l'administration sur la commune. où on ne voit pas véritablement de débat ou de déclaration politique qui ressort, où on nous montre des chiffres. Mais derrière ces chiffres et derrière le Mali que tu veux présenter à l'exercice propre, quel est le message que tu veux délivrer, parce que c'est toi qui es en charge des finances. Alors, c'est vrai que vous présentez une modification budgétaire en Mali de 53 000 euros, sur un budget quand même qui est de 10 400 000, soit 0,5% de pertes. Alors, ce montant, ce Mali, d'une année, c'est quand on regarde les pertes liées au Covid, mais c'est pile-poil le même montant. Vous avez voulu montrer que c'est la perte Covid qui fait qu'il y a un Mali au niveau du budget. Alors, on sait que ce sont des recettes en moins et des dépenses en moins. Mais 0,5% de pertes, quelle est l'entreprise qui pourrait se targuer cette année de ne perdre que 0,5% de son chiffre d'affaires ? Je pense que ça, c'est véritablement un problème. Je dirais même les entreprises, mais je vous dirais même aussi quel est le citoyen, je l'aurais fois ou autre, mais quel est le citoyen qui pourra se vanter de perdre uniquement 0,5% de ses revenus sur cette année 2020 ? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Alors, vous présentez un budget en Mali, à l'exercice propre, mais vous diminuez le crédit spécial de recettes de 75 000 euros. Or, vous n'avez pas du tout l'obligation de le faire, vous pouvez très très bien le laisser. Et évidemment, ces 75 000 euros, et puis un des qui restent 94 000 euros, bien évidemment, ne pourront pas être comptabilisés. Au niveau du compte, c'est là qu'il faudra évidemment être plus prudent. J'entends aussi, on peut lire qu'on est obligé de puiser chaque année dans les fonds de réserve pour rééquilibrer le budget. Mais on oublie aussi dans cette commission de finances de dire que chaque année, depuis 4 ans, à la fin de vos comptes, que ces réserves sont toujours reconstituées. Alors, une autre surprise, alors que vous présentez un Mali, vous mettez 60 000 euros en réserve de fonds de pension. Alors, c'est vrai, c'est utile, il faut le rappeler, c'est très très bien. Mais, on ne peut le faire, je pense, mettre de l'argent en réserve, que si nous dégageons un Mali à l'exercice propre. Enfin, la tutelle évaluera, c'est à elle que reviendra évidemment la réponse finale. Mais je pense qu'il aurait mieux valu attendre le Mali, le budget de 2021. Parce que, si on comptabilise ces chiffres, laisser 75 000 euros, ne pas mettre les 60 000 euros, vous auriez eu un Mali de 82 000 euros à l'exercice propre. Mais évidemment, ça passait mal, donc on veut taxer les citoyens, comme vous l'avez fait, en cette fin d'année. Alors, vous parlez d'un budget difficile, vous parlez déjà d'un budget difficile pour 2021 et les années à venir. Mais, quelle est la marge de manœuvre pour 2021 ? J'ai fait un petit calcul, évidemment, pour bien cerner, voir un peu de quoi on parle. L'impact, en tout cas de l'augmentation de l'IPP de 0,5% pour chaque fleur et foie, l'année prochaine, ce sera un impact positif de 172 000 euros. 119 000 euros de diminution de la dotation de la zone de secours, un impact de 37 000 euros à la police, puisque la police, dans son budget, a choisi de prendre ses réserves pour diminuer la dotation communale des communes et préserver ainsi les finances communales. Alors que nous aurions dû, entre toutes attentes, avoir une augmentation de cette dotation de 44 000 euros supplémentaires, sera finalement de 37 000 euros qu'il faut ajouter dans la barque. Pour le CPS, idem, alors que d'habitude, on augmente avec une indexation de 2%, le CPS a diminué sa dotation de 18 000 euros. Quand vous cumulez les deux, c'est 28 000 euros que vous aurez en dépense, en moins, au CPS. Ce qui fait une marge de manœuvre pour 2021 de 356 000 euros. Avouez quand même qu'il y a mieux pour commencer un budget, même si vous défendez toujours la difficulté financière de la commune. C'est toujours le même net notif. Alors, dans le discours de notre directrice générale, je le reprends, évidemment, dans ce qu'il défend. Elle, bien sûr, c'est son rôle, défendre le bien-être de son personnel administratif, qu'elle dit débordé. Je pense qu'il a quand même une petite contradiction, un petit clin d'œil dans son chef, lorsqu'elle demandera, lors de cette séance, l'autorisation d'exercer elle-même une activité complémentaire. Alors, si c'est le dernier, ce budget, il y a une administration d'hommes et de femmes, un capital humain qui se démaît, pour m'en dire, ces projets, et ça, j'en suis certain, pour avoir connu l'administration, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez surtout pas, qu'il y a derrière des citoyens qui se démaîtent pour combler les fins de mois difficiles, que vous avez encore plombés en cette fin d'année, en surtaxant les citoyens. Il ne faut pas l'oublier. N'oubliez pas votre rôle non plus. Votre rôle politique. Sortez de ce rôle administratif. N'oubliez pas votre rôle politique premier, d'aider et de soutenir ces citoyens. L'opposition a fait des propositions concrètes, allant dans ces sens, propositions que vous avez balayées d'un verre de main. Nous vous encourageons donc, encore une fois, de sortir de votre léthargie politique. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne ma réflexion, en tout cas, notre réflexion, en tout cas, concernant la modification budgétaire ordinaire. Bien, merci. Nous avons entendu le point de vue du RPF. Réhééééééééééééééééé. Bien, merci. Merci.